so allo on y va son père d'instant de quoi qu'on parle on va parler de relationnel j'ai pris des éléments visuels comme vous savez j'aime faire petite anecdote de fait vécu d'une femme qui justement qui a choisi de sa vie d'être une chisa et d'en faire payer les conséquences à ses proches prenez le temps installez vous le vidéo est jossi on s'installe on se prend quelque chose à boire un petit chocolat puis on y va vous savez la vie une façon de faire les choses et on va y aller sur ce fait vous savez on voit depuis quelques temps que ce soit la télé avec les olivia pour les émissions l'été réalité un peu partout la chisa la side o la maîtresse la femme de mauvaise vie la femme immorale qui a l'air de d'être gagnant c'est comme on essaie même de faire croire que vous êtes plus gagnante à être une de celle de ce côté ci de briser les foyers que vous êtes gagnant vous n'avez rien à perdre en vrai oui vous n'avez même pas à souffrir pourquoi souffrir avec l'amour de se faire jouer dans le dos par quelqu'un mieux vaut aller déranger le foyer quelqu'un d'autre et se servir prendre les restes de qu'est ce qu'on peut prendre et on est même traité en héros par beaucoup parce que la narrative comment c'est présenté on est présenté comme des héros mais en réalité sommes-nous réellement un héros et là j'ai pu le voir l'envers de la soi-disant popularité donc on a deux femmes on a jadeen alexi et puis on a christian rock la christian rock christian rock elle a pu générer avec toutes ces histoires qu'elle s'est fait tatouer dans la gorge et s'est fait tatouer dans le visage le visage d'un type qu'elle est en amour parce qu'elle a beau dire maintenant qu'elle aime plus pour se faire tatouer le visage d'un homme c'est que tu l'aimes et même quand leur relation était déjà complexe leur relation était complexe pour ne pas dire c'était une relation on savait que l'un se servait de l'autre pour leur boss pour faire du boss pour générer de l'argent entre eux mais il du mille quand on regarde son comportement avec elle on peut dire clairement que autre que l'utiliser de point de vue professionnel et il l'a quand même mentionné plusieurs fois il ne l'a jamais aimé plus que ça peut-être qu'il a apprécié un moment du temps mais quand on regarde les clips entre eux on peut sentir qu'elle était héritante décontrôlante et puis elle n'amène pas la paix et c'est ça que faut comprendre mesdames on se parle vous avez beau être très belle très sexy avoir les formes que vous voulez avoir la popularité que vous voulez c'est dans votre foyer avec l'homme que vous êtes l'homme que vous voulez vous n'apportez pas la paix même si vous faites toutes les positions oui il va vous prendre le type il va aller il va aller dans une ruelle faire les propositions avec vous dans un hôtel dans ou ce que vous voulez mais est ce qu'il va être bien avec vous est ce qu'il va avoir l'envie de vous protéger l'envie de faire des choses pour vous c'est différent donc on sait qu'elle est ancêtre maintenant de son enfant donc elle est elle a le statut de mère célibataire baby mom le baby mama culture merci à la culture du 304 encore une fois on va pas cesser de le répéter et là on voit que son enfant c'est complexe et le bébé à peine deux mois habituellement quand les mamans ont un enfant deux mois ils veulent protéger l'enfant l'enfant sort pas trop oui tu peux sortir mais l'enfant n'a pas pris tous ces vaccins il ya tous les virus le monde qui tousse partout mais elle elle a aucun désir de protection de son propre état d'elle-même comment elle peut penser à protéger quelque chose d'autre c'est pas toutes les femmes qui font des enfants qui sont mères et elle clairement elle n'était pas appelée à être mère oui elle est mère on va dire à mes doigts elle est mère d'une la donnée non 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 elle est mère oui elle peut faire un enfant comme toute femme a fait un enfant mais on la regarde son comportement aucun désir de protéger son enfant et de quoi que ce soit elle prend son enfant limite comme une comme un accessoire de hashtag code promo son enfant à peine quelques mois qu'il est sorti même pas quelques mois il a juste deux mois quelques heures qu'il est sorti elle a mis une page instagram vous pouvez le voir et puis c'est écrit booking pour booker l'enfant donc je suis on le monde on dit c'est fanatique à le problème que j'ai avec les fanatiques on dit ah mais c'est normal c'est pour elle mais c'est sur la page d'un bébé ou ce qu'on voit le bébé qui vient à peine de ouvrir c'est d'avoir ses premières heures mais bref c'est pas ça le tout on a pu voir ce type blue face il n'a pas fait blue face blue face là c'est un autre défaut et quand je regarde la mère de blue face je peux comprendre pourquoi il est aussi troublé à comment il traite les femmes sa mère c'était une mère aussi troublante que cette christian rock donc christian rock et sa mère ils se rapprochent plus deux femmes très troublantes deux femmes noires célibataires très troublant oui je les dis ice her head guys et là on regarde quand elle a accouché elle a fait un live pour accoucher parce que oui maintenant il faut tout se filmer elle a fait un live pour s'accoucher pour être en train lorsqu'elle est en train d'accoucher de sortir son enfant toutes les plaies ouvertes le type est pas venu mais c'est sûr qu'en même temps regarde elle elle voulait souvent faire la femme fatale en disant au type non tu peux je veux pas que tu viennes lors de mon accouchement tu vas pas venir mais tu sais quoi il est pas venu parce qu'il doesn't love you quand un homme te montre de plusieurs façons qu'il t'aime pas il te le dit parce qu'il a pas montré seulement il l'a dit il l'a dit avec sa bouche de plusieurs façons qu'il ne l'aime pas il a même dit qu'il ne l'a jamais aimé il a dit qu'avec elle c'est du business oui ils ont eu de quoi ensemble parce qu'elle est en scène elle a un enfant de lui mais il a clairement dit il a dit que même quand il était avec elle c'est qu'il voulait piquer rendre jalouse la femme qu'il aime et qu'il est avec maintenant qui est la mère de ses deux enfants et puis maintenant sa fiancée parce qu'il l'a demandé en mariage donc il voulait un peu la piquer disant regarde je peux trouver une autre femme mais c'est aussi simple que ça il l'a répété il l'a dit il l'a dit il l'a dit mais Christian rock elle est restée ancrée à lui les fanatiques de Christian rock qui sont aussi toxiques qu'elle sont restés ancrés à mais Christian rock est tellement mieux avec lui il fait une erreur de pas la choisir mais il n'a jamais voulu la choisir en point et c'est pour ça que je me dis il y a beaucoup de gens qui restent en couple avec des gens qui ne les aiment pas ok il y a beaucoup de gens qui vont rester en relation avec des gens qui ne les aiment pas et puis ils vont avoir des relations chaotiques en se demandant mais pourquoi ils me traitent comme ça mais déjà first le type t'aime pas donc il te traite comme quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un toi tu décides de rester dedans je sais pas qu'est ce que tu recherches en quête de quoi mais étonne toi pas son comportement il agit quelqu'un agit comme il agit et bref ça c'est vraiment le fait là on l'a voir qui vit ça elle essaie de temps en temps se donner du courage vous savez la femme qui disait de toute façon moi non plus je l'aime pas mais en vrai elle regarde ses actions elle voit le tout elle constate publiquement que oui elle a fait un enfant son premier enfant avec un homme qui ne l'aimait pas qui ne l'a jamais aimé et qui ne va jamais l'aimer et qu'elle a un enfant ou pas avec lui il ne still l'aime pas elle était fière de dire ah de toute façon il va pas avoir le nom de l'enfant mais on se rappelle il y a quelques temps quand il était venu finalement voir l'enfant après plusieurs jours il était venu voir son enfant elle avait déjà changé le nom de l'enfant à nouveau pour remettre le nom au gars Jonathan mais quand elle a vu qu'il est venu voir et puis il est retourné voir la femme qu'il aime elle a retourné changer le nom donc on sait que il faut pas se cacher mesdames on arrête de se cacher là entre nous on le voit et bref là on regarde la situation et puis c'est une situation que beaucoup se retrouvent dedans beaucoup de personnes beaucoup d'autres femmes se retrouvent dans des couples comme ça vous allez pour forcer des relations, forcer des couples avec des personnes qui ne veulent pas être avec vous donc vous allez rester des années perdre, des années de votre vie, des années que vous pouvez pas avoir vous allez mettre de côté votre famille, vous allez arrêter de vivre, de faire des activités et de profiter de la vie pour des personnes qui ne veulent rien savoir de vous vous allez rester ancré auprès de personnes qui ne vous respectent pas et ça se commence aussi simple, un homme qui te respecte pas, il ne va pas te protéger il ne va pas, il va à toute occasion trouver le moyen de te rabaisser, de te diminuer publiquement même et il va faire des petits gestes comme ça lui, Blueface, il a été dans l'extrême de tout ce qu'il a fait ça peut être aussi simple, vous êtes avec ce type depuis des années un, il vous a jamais publiquement vraiment officialisé donc vous voyez ce type est sur les réseaux depuis des années que vous êtes avec lui il ne vous affiche pas, vous êtes un secret limite pour lui le monde là, il faudrait être vraiment proche, proche, proche pour se douter et même vos proches ne sont même plus au courant que vous êtes avec lui tellement le type ne veut pas vous afficher posez de vous des questions ce type là par contre vous le voyez sur les réseaux vous le voyez flutter avec du monde, vous le voyez sortir dans les événements mais il ne vous amène pas et quand il vous amène après un certain temps dans un événement il fait en sorte de garder une distance pour montrer aux gens que oui vous êtes là vous êtes une de ces girls mais vous n'êtes pas la principale parce qu'il a plein d'autres femmes le monde qui regarde ils vont juste dire ah c'est souvent une de ces girls qui la bien rapide et ça c'est un fait qu'il faut accepter et beaucoup vous dit beaucoup se retrouvent dans ces relations là qui finissent plus en train de s'épuiser de se gaspiller gaspiller leur jeunesse gaspiller leur vie avec des types qui ne les aiment pas et puis elles vont même se retrouver ce type là ne va pas se gêner il ne veut pas les gâter donc lui le type il veut que vous soyez au minimum que vous soyez accessible à lui donne moi de l'argent pay me et puis vous allez vous retrouver à travailler à lui donner des cadeaux à lui donner votre argent encore c'est un fait là un vrai fait il y a cette femme qui se retrouve même elle vit chez elle chez sa mère et puis son type il vit chez lui ou en colocation je ne sais pas il vit dans sa deuxième maison vous savez les types qui ont déjà leur foyer mais quand ils veulent faire leur trouille ils ont pris une deuxième maison en colocation avec leur boy leur homme entre eux pour pouvoir faire éviter leur haut leur tchisa mais dans cette maison là dans cette maison dans cette cave d'homme on va l'appeler que cette femme on le voit elle quitte la maison de sa mère pour venir chez ce type là lui amener ses courses lui torcher lui nettoyer lui faire sa lessive lui préparer à manger et en plus lui laisser de l'argent ou même des fois quand elle va venir avec l'argent qu'elle a même si elle a un peu d'argent seulement le type va lui réclamer de l'argent ce type là encore plus ah ce type là cet homme là c'est même pas un type c'est un homme un adulte cet homme là tellement qu'il ne l'aime pas un moment il avait des problèmes dans sa colocation on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il avait il est venu faire quelques temps chez elle où est-ce qu'elle vit avec sa mère c'est à dire qu'elle elle n'a même pas de sens de respecter sa mère parce qu'elle ne se respecte pas comment tu peux respecter d'autres personnes si tu ne te respectes pas comment tu peux t'attendre que ce type qui ne t'aime pas qui n'a aucune estime pour toi puisse respecter ta mère ou ta famille oh de quoi il ne va rien respecter donc ce type il est venu faire quelques temps chez elle il vient comme un roi il arrive elle est trop contente de le voir venir chez elle elle est enfin elle a le sens de pouvoir sentir qu'elle vit en cohabitation avec un homme même si c'est de la façon la plus heure de temps en temps comme il est chez elle il n'a pas le choix de temps en temps de lui donner un petit peu de mougou de mougou avec elle de la prendre de la mettre tourne-toi à quatre pattes et puis je fais ça pour toi rapide et je te laisse là il n'a pas le choix parce qu'il est chez elle il ne contribue en rien dans la maison il reste là elle se lève courir pour ne pas trop avoir que sa mère soit trop dans la elle court pour préparer le déjeuner elle se lève rapidement préparer le déjeuner pour lui s'assurer de préparer son dîner s'assurer lui mange et puis il laisse sa nourriture comme ça peut-être dans le coin du lit elle ramasse tout de suite pour aller l'essuyer comme ça boniche et puis elle fait tout ça pour lui elle s'assure lui il fait ses caprices ah je veux ci je veux ça je veux ci et puis si tu ne fais pas ça ben moi je m'en vais ah non 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 chérie chérie elle le traite comme ça et puis elle la mère pauvre mère qui voit sa fille sa fille unique qui est en train de traiter comme ça un homme ah elle se dit mais qu'est-ce que j'ai échoué comme mère pour que ma fille se retrouve à avoir aucun estime d'elle-même pour être un homme qu'il n'aime pas mais ça c'est une autre histoire jusqu'à ce que le type il n'aime tellement pas il n'a tellement pas d'estime même pour sa propre mère à la femme pas à lui mais à cette femme là il commence un moment la femme je ne sais pas si elle a fait quelque chose de la nourriture c'était pas assez bon à son goût ou c'était trop salé ou trop si il lui fait remarquer mais de façon très comme réducteur alors ça c'est que 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 et puis à un moment elle s'énerve aussi ils ont une petite altercation ils se répondent la mère tellement qu'elle commence à aller fort parce qu'elle commence à faire du bruit dans la maison de la mère parce qu'elle vit chez sa mère mais c'est sa mère qui paye les billes c'est tout au nom de sa mère vous imaginez même si elle peut donner une petite contribution même si c'est une adulte aussi cette femme et là vous imaginez guys elle reste là comme ça à accepter tout ça ok c'est une chose mais elle fait subir ça à sa mère tellement qu'il commence à faire du bruit dans l'appartement de sa mère c'est pas une maison c'est un appartement donc c'est assez que les bruits sont clairs sa mère est obligée d'aller s'enfermer dans sa chambre pour appeler son fils aîné qui vit dans sa maison dans son foyer tranquille pour dire fils je sais pas qu'est-ce qui se passe mais le copain de ta soeur il commence à me faire peur il fait plein de bruit comme ça il va faire des choses j'ai peur peux-tu venir séparer tout ça et le fils est obligé de laisser son foyer pour revenir voir calmer les choses et elle femme insensée femme sans valeur de peu de valeur qui n'a pu qui a donné toutes ses valeurs dans les poubelles au lieu de comprendre qu'elle a dépassé les bornes un déjà si tu veux à tel point recevoir ton chéri dans la maison tu ne l'invites pas dans la maison de ta mère comme ça au pire tu te prends un airbnb pendant une semaine pendant deux semaines et tu lui payes tu le prends et vous restez à cohabiter dans le airbnb ça c'est quelqu'un de sensé minimum et ce type là le fait et s'il aurait vu qu'il est avec quelqu'un de sensé il aurait donné plus de respect mais le fait qu'elle a zéro respect elle l'a mis dans la petite chambre comme ça ils sont dans un petit appartement tout coincé il ne va pas respecter et le frère finit par mettre ce type dehors mais toi de toute façon tu es chez ma mère sors de la maison et cette femme insensée elle se fâche contre son propre frère parce que son frère a protégé leur mère face à son à son guerre mais elle c'est pas une femme non plus toute sa vie elle a passé près de dizaines d'années à vivre à vivre en espérant que ce type la considère ce type il est animateur dans les soirées il est dans tous les événements il est tout quand il y a des événements sociaux urbains nocturnes il est là il met toujours ses petits costumes il est très actif sur les réseaux mais il n'est pas affiché avec elle il ne l'affiche pas parce qu'il ne la considère pas et quand tu ne te considères pas tu te mets en position d'être une serpillère mais tu restes une serpillère à la fin et puis en plus quand on regarde ça on se dit est-ce qu'on peut être fâché contre ce type là de la traiter comme ça non donc c'est la même façon qu'on regarde pour Christian Rock et Blueface peut-on être fâché d'être tant fâchique envers Blueface de traiter Christian Rock comme ça non parce que c'est Christian Rock tout seul qui a voulu se tatouer le visage de Blueface sur elle la première femme de Blueface la vraie femme de Blueface elle ne le fait pas elle ne sait pas tatouer sur lui alors que c'est la première femme ils sont ensemble depuis qu'ils sont au high school au secondaire ils ont deux enfants ensemble c'est une relation de plusieurs années oui ils sont rock'n'roll parce qu'il y a une autre histoire leur dossier mais ils sont ensemble quand même ils sont quand même affichés que tout le monde sait qu'elle est là mais elle elle va se faire tatouer en pensant que je vais montrer des gestes les femmes arrêtez arrêtez de vouloir montrer des gestes que vous l'aimez plus ah non parce que l'homme qui vous aime il ne va pas vous demander de vous tatouer son nom dans toute la dans toute votre face la femme te tatoue ici et dans sa face de lui et là elle a juste l'air d'une grosse nia-nia leur relation allez voir sur tiktok tiktok la référence tapez christian work et blue face toutes leurs interactions étaient juste malaisantes et on voit qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble les deux ils sont en train de déchirer on le voit dans la réaction de lui que tout le temps qu'il était avec elle on sent vraiment qu'il était dégoûté peut-être au début il s'amusait parce qu'elle était sympa mais plus qu'elle commençait à devenir accro de lui probablement il n'était pas dans la réaction et ça parait et je sais que des fois on aime l'amour qui fait qui nous donne des fracas mais à quel point qu'on perd son estime et puis plus on perd notre estime notre estime on ne le reprend pas il s'en va il diminue il s'en va on le jette on le jette et le gars il nous voit qu'on n'a pas d'estime qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire il va traiter encore plus bas qu'est-ce qu'il tuait comme un être humain et puis elle quand je regarde je retourne à l'autre cette femme-là parce que je fais un parallèle en fait deux cette femme-là elle est là au-delà qu'elle permet à ce type qu'elle est le paillassant de ce type ce type qui est déjà je ne sais pas s'il est marié ou il est déjà en couple il a déjà une femme parce qu'il a des enfants sa titulaire et puis probablement sa titulaire c'est à un moment qu'il voit d'autres femmes dont elles ont fait partie donc les autres zigotones qui restent là mais habituellement habituellement on sait que certaines chisas quoi elles sont avec un homme qui est déjà en couple parce qu'elle bénéficie de quelque chose soit que l'homme va les amener sortir soit que l'homme va les faire des cadeaux soit que l'homme va donner un certain des petits luxes elles vont en profiter mais elle cette femme-là elle ne peut même pas avoir ses avantages-là l'homme il ne sort quand même quand il sort il finit par la faire payer c'est à dire même quand elle essaie de forcer le type à l'amener faire des dates c'est elle qui paye les dates et puis quand on parle de dates on parle de petits dates d'aller au cinéma c'est à dire des fois elle-même calcule le mardi c'est moins cher je vais y aller peut-être le mardi c'est moins cher c'est à dire que même les petites sorties banales il ne le fait même pas avec elle tellement qu'il la considère comme une rien et puis je me dis mais c'est tellement ça le rôle quand vous décidez d'avoir parce que je sais comment ça s'est fait la narrative on essaie de mettre en avant de briser des foyers d'être une side d'être la side d'être la femme de côté d'être la petite femme de côté d'un homme ou de venir de ne pas vous gêner d'aller briser le foyer d'un autre d'aller jouer comme ça dans le foyer d'un autre d'aller prendre des avantages mais ce qu'on ne vous dit pas derrière toute la valeur que vous perdez vous êtes affiché avec ce type là et plus vous vous affichez plus vous perdez de la valeur plus tu perds la valeur plus tu perds la valeur et plus dans l'univers tu déclare que tu ne vaux plus rien parce que c'est pas seulement dans le monde visible c'est dans le monde invisible t'es aussi en train de déclarer que tu ne vaux rien et c'est exactement ce parallèle là que je devais faire que j'avais dans le coeur de faire avec l'ironie dans tout ça sur l'internet quand on regarde les gens qui commentent les fanatiques surtout Kristen Rock elle a peut-être eu la sympathie du public I still don't know why je comprends toujours pas pourquoi elle est en train de nous prêcher le vide l'immoralité le manque de sens le manque de tenue et puis elle a de la sympathie mais bref chacun a son c'est fanatique mais en réalité maintenant en 2023 on voit qui qui gère la tendance en train de se retourner il y a une justice qui vient pour toutes la titulaire reprend sa place là c'est Jaden Alexie que je vais parler Jaden Alexie récemment on a vu quoi parce qu'on a vu la mère on a vu un blue fist il a publiquement comme homme défendu la femme qu'il aime réellement défendu et puis il a pas défendu Kristen Rock qui vient de lui faire un enfant non il a un club pour lui là c'était une groupie c'était une ancienne partenaire d'affaires c'est une groupie là là c'est rendu de temps en temps il fait du boss avec elle pour faire de l'argent il a défendu Jaden Alexie face à sa mère et la mère de ce type là elle c'est une femme très toxique une mère très toxique et cette femme encore plus toxique ça se voit que ce genre de femme qui avait déjà une relation très complexe c'est une femme dans la elle c'est la grand-mère du 304 de True Over Culture c'est la grand-mère Ro donc c'est vraiment la grand-mère du 304 très dans l'immoralité très dans ça depuis sa jeunesse elle a vieilli ça ne va pas changer You stay her home I stay always gonna stay her home Guys je l'ai dit I said mais là cette femme là elle sait que plus au début en étant plus jeune vous êtes là il y a des hommes qui vous courtissent c'est beau ça a l'air beautiful mais plus l'âge une gamme vient et puis plus votre comportement devient héritant le monde n'a plus à vous supporter quand vous êtes dans le drama vous êtes toujours dans plein de choses ils n'ont plus à vous supporter et là justement elle comprend ça et comment elle le comprend moins de elle a comme là elle compte elle comptait elle comptait sur son fils pour être son husband son c'est à dire que son fils va s'occuper d'elle c'est son fils qui va faire ce qu'un mari aurait dû faire mais par contre comment elle le fait elle va saboter les relations de son fils pendant les 10 ans au début j'imagine pourquoi c'était compliqué avec Jadin c'est à cause de sa mère elle sabote le genre de femme qui n'aime aucune des relations de son fils c'est comme non je l'aime pas je l'aime pas c'est comme si c'est elle qui allait être en relation avec la femme ça là c'est toxique et là quand on a pu voir que Blueface le fils a décidé de dire ça suffit t'es pas mieux t'es pas t'es pas mieux t'as pas de bague non plus t'es pas ah il a exposé sa mère le monde certains disent ah mais tu peux pas exposer une mère comme ça une mère reste une mère quand t'es une mère toxique t'es une mère toxique si t'es une mère malsaine dans la vie de ton enfant t'es la mère malsaine faut pas oublier une chose les enfants sont une bénédiction dans la vie d'un parent mais un parent peut être une malédiction dans la vie d'un enfant c'est ça il y a des fois je regarde les bébés qui naissent comme le petit bébé de Christian Rock moi je dis dans sa vie antérieure pauvre lui c'est une punitence qu'il a eu pour se retrouver avec elle vous allez me dire peut-être ah mais il a plein d'argent il est riche parce que vous allez associer l'argent au bonheur regardez le petit il a deux ans il est déjà perturbé il a juste deux mois et puis il est perturbé on le balance partout où est-ce qu'il y a les meet-up avec des centaines des milliers de personnes et puis elle fait comme ça elle le tire donc ce petit être dans sa vie antérieure on l'a mis en punitence et puis on l'a mis avec elle ça c'est aussi simple que ça c'est à dire que autant que on aime proclamer ah mon enfant c'est ma bénédiction mais toi es-tu sa bénédiction donc des fois il faut prendre le temps de se demander de se mettre en question de se dire suis-je la bénédiction dans la vie de mon enfant ou sa malédiction parce que beaucoup vous allez vous rendre compte que vous n'êtes que des malédictions vous avez une vie d'immoralité vous êtes là en train de focusser sur les mauvaises choses vos enfants là ils sont bébés vous les balancez un peu partout quand l'enfant grandit à un moment vous n'êtes même pas capable de lui payer des cours parascolaires des cours privés pour l'aider à aller bien vous n'avez même pas l'option de mettre un compte en banque de préparer sachant qu'il y a l'inflation qui vient on est en période d'inflation et plus le temps arrive plus tout coûte cher on perd les services mais vous vous êtes tellement une malédiction dans la vie de vos enfants que vous n'êtes même pas capable de prévoir ça et de dire ah moi là cet enfant je veux être une bénédiction dans sa vie je vais lui mettre un compte en banque je vais préparer son compte en banque comme ça le mettre son coussin en sachant qu'il y a l'inflation peu importe à quel niveau que ça devient l'inflation peut-être que ça va être un petit coussin contrairement à d'autres mais ça va être quelque chose et puis ça peut être sa bénédiction vous aimez parler d'argent ah mais moi j'ai acheté des cheveux chers j'ai acheté des vêtements chers je fais ci ça c'est rien cet enfant là dans quelques années vous allez lui dire ça qu'est-ce qu'il en a à faire de tout ça soyez bénédiction apprenez à être une bénédiction maintenant dans la vie de vos enfants arrêtez toujours de dire ah les enfants c'est une bénédiction de Dieu et vous est-ce que vous êtes une bénédiction est-ce que l'enfant en vous regardant il peut dire la même chose c'est juste une bénédiction dans ma vie cette mère là il y en a beaucoup non il y en a pas beaucoup ils ne savent pas c'est quoi le constat d'être mère le mandat d'être mère d'être parent bref et là on retourne sur notre Djedin Alexis Djedin Alexis elle a son amour on n'est pas là pour parler de leur amour si c'est parfait ou pas il n'y a aucun amour de parfait dans tous les cas mais son amour enfin après une dizaine d'années publiquement il lui met la bague au doigt ils ont déjà deux enfants ensemble on le voit il fait des voyages avec elle il essaye il n'est pas parfait il a été en plus dans un foyer dysfonctionnel avec une mère qui n'est qui était une malédiction dans sa vie donc quand un enfant naît dans le cadre qu'il avait une malédiction comme parent il a beaucoup plus d'efforts à faire que quelqu'un qu'on a mis des bénédictions dans sa vie on le sait on le sait le bagage est plus lourd c'est plus compliqué il est plus troublé c'est plus compliqué pour lui de comprendre les choses mais on le voit qu'il ne fallait pas on le voit récemment d'autres nouvelles qui viennent pour Djedin Alexis elle faisait la petite musique comme ça le monde se moquait d'elle pour la comparer à la TISA tu sais on veut rabaisser la titulaire pour la TISA et là elle vient d'avoir d'être signée dans un label colombien oui on va dire ok mais c'est quoi sa musique est faite mais c'est déjà c'est pour montrer que la vie est capable de se rendre compte qui qu'il mérite là oui Christian Rock elle est dans son émission de raté de badé de femme immorale qui me donne une mauvaise image à toutes les femmes les femmes noires leur émission badé allez le voir c'est ça c'est toutes les les filles de bad girl club d'une émission bad girl club là qui n'ont pas évolué dans leur vie elles étaient jeunes quand elles ont fait bad girl club les Nathalie tout ça elles sont devenues femmes donc toutes dans la fête trentaine et quelques mais elles n'ont pas évolué elles n'ont clairement pas évolué et là elles ont décidé comme elles n'ont aucun autre contenu de créer badé c'est la suite de bad girl club c'est à dire à la base le concept bad girl club on se rappelle avec MTV je pense leur concept c'est quoi c'est de faire des thérapies c'est des filles de rue qui étaient avec une mentalité comme de la débauche et de les faire comme reprendre leur vie en main mais ça dans badé c'est que elles ont échoué à reprendre leur vie en main elles sont toujours des hoe et puis là elles sont en train de faire quoi se battent toujours en public elles sont dans la fin quarantaine tu les vois faire ça en public se battre parler comme c'est ça mais c'est ça Christian Rock c'est dans cette catégorie qu'elle est c'est ça qu'elle va rester l'autre elle vient d'avoir son deal colombia on sait pas qu'est-ce que ça va donner dans sa carrière but it's still a good thing peut-être Blueface ça va l'inspirer à retourner dans la musique parce que quand il était avec Christian Rock clairement sa musique il avait laissé tomber il avait commencé à faire un son mais peut-être que le fait de voir sa femme maintenant qui est plus dans ce niveau-là lui ça va le motiver aussi à retourner dans le rap ils vont faire de quoi sérieux ça aussi j'en profite pour ajouter le choix de votre partenaire vous choisissez quelqu'un dans votre vie que ce soit pour vous prenez la personne pour ses prouesses au lit vous allez avoir la déchéance vous décidez de prendre quelqu'un que vous voyez qu'il y a du potentiel à quelque chose d'autre vous allez voir une différence le choix de votre partenaire vous amène un choix différent deux routes différents donc faites attention au choix de votre partenaire aussi bref c'est tout ça que j'avais à dire j'étais inspirée tout je voulais sur ce laissez-moi savoir vous qu'est-ce que vous en pensez et c'est ça on se met en réflexion on se laisse sur ce et puis on se voit aux prochaines vidéos on se voit je sais on se voit vous Sous-titrage FR ?